Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de questions sans détour. On va parler aujourd'hui de digital, du monde du numérique, de tout ce qui peut faire rêver. On a un invité aujourd'hui qui s'y connaît, vous allez voir, sacrément. Il s'appelle Gilbert Kernel et il est donc invité aujourd'hui de questions sans détour. Bonjour Gilbert Kernel. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors vous êtes là pour nous parler de Guadeloupe Tech. On va rappeler quand même brièvement, c'est quoi un Guadeloupe Tech ? Guadeloupe Tech, c'est le cluster des entreprises du numérique. Un cluster comme vous l'avez dit. Le cluster, c'est un organisme qui rassemble les entreprises d'un secteur et d'un domaine donné. Alors là, le secteur en question, c'est celui qui regroupe le digital, le numérique. C'est assez large au final. Oui, c'est assez large puisque le numérique finalement rentre dans l'ensemble de la société, pénètre l'ensemble des domaines. Donc effectivement, c'est quelque chose d'assez large. Alors on est habitué à recevoir les gens ici de Guadeloupe Tech. Est-ce que ça avance en Guadeloupe ? On peut dire que ça avance bien dans le bon sens ? Oui, ça avance bien, ça avance dans le bon sens effectivement, puisque les entreprises de plus en plus s'organisent, les entreprises opèrent leur transformation digitale. Alors certaines vont plus vite que d'autres. et même l'élan est donné et avec l'ensemble de la vie bouillonnante économique, ça devrait continuer son chemin. On va laisser de côté pour le moment les start-up, si vous le voulez bien. On va parler des entreprises dites institutionnelles, les grandes entreprises. Leur mue digitale, ça y est, elles sont à maturité aujourd'hui ? Alors à maturité, je ne dirais pas cela. On a rattrapé le retard, c'est ça en fait ? Non, mais le process est en cours, il y a énormément de chantiers d'analyse pour voir quels sont les projets les plus pertinents à mettre en place pour aller justement vers cette transformation numérique au niveau des entreprises. Et vous, vous êtes là pour les accompagner, les aider ? Alors nous, on est là pour essayer déjà de fédérer l'ensemble des acteurs qui opèrent dans ce domaine. Ensuite, aussi pour porter l'innovation, puisque voilà, c'est un monde d'innovation, et aussi former les gens, parce qu'on a toute la population finalement à former au niveau de ce domaine numérique, et nous, on est là pour accompagner l'ensemble de ces acteurs. C'est un secteur qui fait un peu rêver, tout ce qui est nouvelles technologies, mais au final, il y a peu d'élus, peu de places. Ah si, il y a de la place. Il y a de la place ? Il y a de la place. Alors pourquoi les gens n'y vont pas ? Puisque là, les gens n'y vont, certains n'y vont peut-être pas, parce que c'est une problématique de méthode. Souvent, ce qui se passe, c'est que les gens, ils ne savent pas comment faire. Déjà, à qui s'adresser et comment faire. Et c'est pour ça que Guadeloupe Tech est là, pour pouvoir aider les entreprises, les administrations à définir quelque part leur mission, leur but, vers où ils veulent aller, et mettre aussi à leur disposition les moyens, puisque en tant que cluster d'entreprises, nous regroupons un certain nombre d'entreprises et d'entrepreneurs, et donc mettre à leur disposition les personnes qui pourraient les accompagner vers cette mue. Alors cette transformation digitale dont vous parlez, accompagner les entreprises, c'est bien, mais on imagine qu'il y a des freins, des réticences. Les chefs d'entreprise, ça ne doit pas être amusant tous les jours. Ben oui, ce n'est pas amusant tous les jours, mais c'est une transformation, on le voit, qui s'impose à tous, qui même au niveau de l'État, l'État est obligé de se transformer parce que l'environnement économique mondial va dans cette direction. Donc ce n'est pas facile, c'est pour ça qu'il faut se faire accompagner. Souvent, les petits TPE de Guadeloupe avec leurs dirigeants, ils n'ont pas forcément le temps d'assimiler tout ce qui va dans ce domaine. Et c'est pour ça que nous, on est là aussi pour les accompagner. Alors quels sont les secteurs aujourd'hui qui sont les plus porteurs ? En Guadeloupe ? Oui. En Guadeloupe, le tourisme, c'est... Il y a tout à fait, on a l'impression. Oui, il y en a qui ont été faits déjà. Il y a des choses qui ont été déjà faites, mais il en reste encore beaucoup, surtout si on vise le million de touristes d'ici 2020. Donc on comprend bien que les touristes qui viendront ici, voilà, il leur faudra tout l'accompagnement numérique, qui passe par les réseaux, les applications, enfin, la population... Le service ? Le service, la population et effectivement le touriste qui veut venir en Guadeloupe, lui, il prépare son voyage de chez lui, de son canapé, et il peut tout bouquer quelque part, voilà, en étant dans l'Arkansas, quoi. Et là, on se situe comment par rapport aux autres destinations ? Vous qui suivez ça de près, est-ce qu'on est en retard ou on n'est pas mal ? On n'est pas mal. Ah, il y a quand même un bon point. Oui, on n'est pas mal. Après, il y a le reste de la population et le reste de l'environnement même du territoire qu'il faut réussir à accompagner pour adopter les technologies et l'état d'esprit qui va avec le numérique. Alors, on en parle malheureusement dans des conditions un peu difficiles en ce moment, avec le drame qui s'est joué du côté du CHU et cet incendie, mais le secteur de la santé est également très porteur. Absolument, c'est un secteur qui est très porteur. Alors, pas pour le moment en Guadeloupe, mais on va dire, comme il faut savoir tirer profit, on va dire, d'un incident, d'un accident, c'est peut-être le moment effectivement pour que le numérique pénètre véritablement le monde de la santé avec cet incendie du CHU. Alors là, je suis jeune, moins jeune d'ailleurs, j'ai envie de rejoindre, de faire partie de ces jeunes qui se lancent dans cette aventure. On fait comment aujourd'hui ? On peut se former tout de suite ? Oui, on peut se former. Alors, il y a plusieurs possibilités pour se former, mais la première des choses, c'est de bien comprendre ce qu'on a envie de faire. Une fois qu'on s'est dit, voilà, j'ai envie de faire ça, parce que je m'intéresse à un problème qui se pose. L'objectif qui peut aider n'importe quel jeune, c'est de se dire, il y a un problème qui se pose, je souhaite répondre à ce problème-là. Donc, je me mets avec des gens, on réfléchit sur une solution, on teste la solution et au fur et à mesure, par palier successif, on met en place la solution en utilisant le numérique. Je pense que c'est une bonne démarche à adopter. Alors, le numérique, bien évidemment, a ses bons côtés, mais il y a des côtés un peu plus négatifs. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le gendarme qui est en train de veiller. Vous avez réalisé une formation, c'est ça ? Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est dit ? Alors, c'était une formation qui concernait la réglementation générale de la protection des données, qui est une directive européenne qui s'impose à tous, entreprises, administrations, associations… Et moi-même ? Vous-même, tous ceux qui collectent des données… En ligne ? Alors, pas seulement en ligne, mais le cordonnier qui a les fiches clients dans son magasin, il n'y a plus beaucoup de cordonniers, mais il en existe encore certainement. Mais il en faut encore. Il en faut. Eh bien, même lui, il est concerné parce qu'il a à sa disposition des données qui concernent des individus, qu'on appelle des données à caractère personnel. Et l'objectif ce matin, c'était de donner aux entreprises les outils pour qu'ils puissent être conformes par rapport à cette nouvelle réglementation qui est en place. Alors, cette réglementation, elle va permettre quoi et interdire quoi aujourd'hui ? Alors, globalement, elle impose un certain nombre d'exigences aux entreprises. On ne peut pas faire n'importe quoi avec mes données ? On ne peut plus faire n'importe quoi avec les données. Oui, on pouvait. Ah, il y a eu des abus ? Oui, il y a des abus. Et il y a même des entreprises comme Darty qui se sont retrouvées dernièrement à être... J'ai cité le nom, mais bon, qui se sont retrouvées à être condamnées en France métropolitaine. Donc, il y a des exigences au niveau des entreprises qui vont être obligées d'avoir un mode de fonctionnement vis-à-vis de l'interne, mais aussi vis-à-vis de l'externe. Et il va y avoir ce qu'on appelle des obligations. Et il va y avoir de nouveaux droits pour les citoyens. Eh bien, vous, Christophe, vous pourrez demain demander à n'importe quelle entreprise qui détient vos données de les supprimer. Ah, et j'y aurais accès aussi ? Par exemple, si je donne mon accord qui les laisse, je pourrais regarder ce qu'il y a ? Oui, et vous pourrez demander à les supprimer. Et si, par exemple, vous êtes dans une compagnie d'assurance, vous pourrez demander demain à ce que toutes les données qui vous concernent, qui sont détenues par une compagnie d'assurance, puissent être portées, un peu comme dans le monde de la téléphonie mobile, que ça puisse être porté chez un autre assureur. Donc, on est en train de protéger petit à petit le consommateur au final, c'est ça ? Voilà, on est en train de... C'est l'objectif ? Oui, et alors, du coup, ça met une forme d'exigence sur les entreprises. Mais ça met des barrières pour le développement des entreprises, on imagine ? Alors, dans l'explication que j'ai donnée ce matin avec un cabinet d'avocats et un expert en cybersécurité, en fait, on a essayé d'expliquer aux entreprises qu'il fallait y voir une opportunité. Puisque même en tant que sous-traitants, si demain on n'est pas conforme par rapport à cette réglementation, eh bien, certaines grandes entreprises et administrations ne pourront plus traiter avec certaines TPE si elles ne sont plus conformes. Oui, les retours que vous avez eus, c'est quoi ? Ce sont des chefs d'entreprise ? Oui, ce sont des chefs d'entreprise. Des gens inquiets aujourd'hui que vous avez rencontrés ? Alors, ils se sont demandé déjà combien ça allait leur coûter. Ah, oui, c'est clair, c'est le nerf de la guerre. Et en termes de réponse, on leur a expliqué que vu le tissu économique de la Guadeloupe, eh bien, le mieux serait peut-être de mettre en régie, d'utiliser en commun la compétence qui permettrait à tout le monde d'être conforme. Et vous serez là pour les accompagner ? Et nous serons là pour les accompagner. Merci à vous d'être venus sur le plateau de TV. On vous souhaite une excellente journée. Merci. Très bonne fin de journée également à vous, les téléspectateurs sur l'antenne de TV. On se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage ST' 501